Coucou, salut ! Ah, dommage, j'enlève mes orteils, hein. Ah, les ustensiles noircis, les ustensiles noircis. Ah, quel calvaire ! Avant de commencer à vous montrer comment j'ai pu récupérer une petite casserole là que je m'apprêtais presque à jeter parce que, bon, c'est crâné comme vous voyez là. Le truc, c'est qu'il y a certains mets qui sont succulents uniquement quand ils sont faits sur du feu de bois, voilà. Notamment, le coquille. Le coquille est plus succulent quand c'est fait au mets de bois. Vous pouvez vous renseigner, je ne suis pas la seule à le penser. Il y a aussi des mets à l'étouffée. Par exemple, le poisson d'eau douce à l'étouffée. Du porc à l'étouffée. Ça a un meilleur goût quand c'est fait sur le feu de bois. Donc, du coup, même si tu as d'autres moyens de cuisine, à un moment donné, tu auras besoin de feu de bois. Parfois, quand on est à la réunion également, le gaz domestique, ça ne suffit pas. Il faut ajouter, il faut utiliser du feu de bois pour que ça aille vite. Bon, bref. La vidéo, c'est pour vous montrer l'astuce pour récupérer ça. Ça. Ça là. Parce que c'est... Voilà. Une chose très simple. Voilà. Une bassine d'eau, comme vous voyez là, du bicarbonate de sodium en grande quantité. Vous aurez franchement besoin de bicarbonate. Donc, dans de l'eau comme ça, là, vous mettez du bicarbonate que j'ai déjà mis dans le récipient, là. Voilà. Vous mettez du bicarbonate dans une bassine d'eau. Maintenant, vous prenez votre ustensile cranial. Vous voyez le truc? Je ne sais pas si vous voyez, c'est tellement noir que... Parfois, on se demande si on va récupérer. Donc, quand vous avez fait ceci, trempez simplement le récipient à l'intérieur. Vous laissez tremper. Voilà. On n'a pas besoin à l'intérieur. C'est l'extérieur qui a... Voilà. Vous laissez tremper. Si c'est trop cramé, vous pouvez laisser tremper toute la nuit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous laissez tremper. Vous attendez. Le bicarbonate travaille tellement bien qu'à peine... Moi, je vais vous montrer, hein. Je viens tout juste de mettre, là, et... Si je commence même à toucher la marmine, vous allez voir que ça se détache. Ça part seul, hein. Vous n'avez même pas besoin de... De laisser passer la nuit, hein. Si je trempe bien... Bien. Et que je soulève, je vous remonte. Vous allez voir que... Ça a commencé à partir tout seul. Vous voyez. Si je... Si je... Je frotte même avec le doigt, là. Vous voyez ce qu'il se passe. Le bicarbonate a détaché complètement la noirceur, là, même avec la main, ça part, hein. Je vais chercher une petite éponge simple pour vous montrer. Je remets. Voilà. Elle est là, mon éponge. Je prends mon autre marmite cramé. Je trempe mon éponge dans de l'eau bicarbonatée. Et je frotte. Je frotte. Je frotte. Je frotte. Je retremple. Je frotte. Est-ce que vous voyez notre type, la casserole, là, qui, au départ, était toute noire, là? Là, on va évoluer. Voilà. Est-ce que vous voyez le truc? Hum? Voilà. On continue, hein. Bicarbonate est utilisé dans plusieurs trucs parce qu'il est très, très puissant. J'ai dit, bien, du bicarbonate de sodium. Je vais essayer avec du bicarbonate de soude pour voir si ça fonctionne également. Mais ça, c'était du bicarbonate de sodium. Voilà. Il n'y a pas de savon, hein. Il n'y a pas de savon. C'est que du bicarbonate. Et si je prends même ce qu'on appelle ici le tampon, avec des fibres, ça va briller plus, hein. Voilà. On va dans le fond, maintenant. On frotte. Ah, mes mains, là. On frotte. On frotte. On frotte. Voilà. Pour que ça brille plus, maintenant, vous achetez, hein, le tampon à fibre. Bon, je fais avec ça pour vous montrer que tu n'as pas besoin du tampon à fibre pour que ça, pour que ça se détache complètement. Vous voyez? Voilà mon petit pot que j'étais prêt à balancer, hein. Prête à envoyer l'ordure, à abandonner dans un coin parce que j'ai fait mon truc à l'étouffée, là, sauf que ça a noirci. Voilà. Vous voyez comment l'eau, elle est, l'eau, elle est noire, déjà. Voilà. On va la remettre où elle était, hein, pour voir. Ça ne ressemble plus à l'eau, même, hein. Il n'y a pas de frucage, il n'y a pas de montage. La vidéo n'a pas été coupée. Vous voyez que c'est, euh, c'est authentique. Voilà. A vos casserole, merci, mesdames. Bonne journée.